Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Alors, suite à l'engouement, au succès et au buzz de la dernière vidéo, je poursuis avec ce soir une analyse existentielle, métaphysique et herménotique amoureuse de Mylène Farmer qui nous dit « Je te laisse parce que je t'aime ». Je vous vois froncer les sourcils et oui c'est normal parce qu'on n'a rien compris. Ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Je m'explique. On a ce « Je te laisse ». Ici, on a un « Je te laisse ». C'est le présent de l'immédiateté. Nous sommes donc sur une annonce. C'est fini, c'est bisous, c'est bye-bye, c'est adios lépido. Bref, c'est un badaboum, autrement dit une rupture. Voilà, c'est pas mignon mais ça arrive même au meilleur. Bref, nous sommes sur une rupture et on pourrait se dire « Je te laisse parce que tu sens des pieds, je te laisse parce que ça va pas bien entre nous, je te laisse parce que tu es en pervers et narcissique ». Non ! Ici, on a un « Je te laisse parce que je t'aime ». Et c'est là qu'arrive la contradiction de l'amour. Pourquoi ? Le « Je t'aime » est plutôt associé à un « Woupi-joie ». Et oui, ça fait des guili-guili dans le corps, c'est des papillons dans le ventre, ça fait cucui dans la tête, c'est plutôt un « Woupi-joie ». Et ici, le problème, c'est que je te laisse parce que je t'aime. Je t'aime donc je te laisse. Et c'est là qu'on est sur un nœud. Et dans l'échelle de Cosette, dont je vous rappelle, le badaboum c'est le niveau 2. Ici, qu'est-ce qui distingue le niveau 2 du niveau 3 ? Le fameux « Ouh là là », c'est le « Je t'aime ». C'est-à-dire que je te laisse, c'est super dur, c'est boum, tu te prends ça en plein de poire, ça fait mal. Non seulement tu te prends la poire et puis tu te prends tout le marché qui va avec, mais en plus, pour passer au niveau 3, c'est quoi ? C'est quoi ? L'ascenseur ? C'est le « Je t'aime ». C'est super dur, c'est super dur. Là ici, où est-ce qu'elle met les doigts, Mylène Farmer ? À part dans la prise. Elle met le doigt sur les contradictions de l'amour. Et oui, c'est ça qu'elle touche du doigt, les contradictions de l'amour. Alors ne me posez pas trop de questions sur l'amour, parce que ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais c'est ça qu'elle touche du doigt. « Je te laisse parce que je t'aime ». En fait, le « Je t'aime », qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on aime suffisamment pour redonner sa liberté à l'autre ? C'est ça qu'elle pose en question, et c'est extraordinaire, parce qu'en une phrase, elle nous annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. « Je te laisse et je t'aime ». On ne sait pas. Et ouais, les contradictions de l'amour. L'amour contradictoire. Amour contradictoire, mais amour quand même. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire dans cette phrase, c'est qu'en gros, l'amour, c'est pas toujours clair, et souvent pas facile. Mais c'est cool. J'ai pas mieux, j'ai pas mieux parce que j'écris toujours pas. Voilà, pas de culture. J'écrirai quand il y aura des théâtres. Voilà. Et en attendant, je te laisse parce que je t'aime. Bisous. J'écrirai quand même. Merci.